Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur l'épisode 9 de la saison 8 de The Walking Dead. Comme d'habitude cette vidéo est destinée à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu l'épisode, elle sera donc bourrée de spoilers, par contre il y aura quelques alertes spoilers concernant les théories pour la suite de la saison. Le moins qu'on puisse dire c'est que cet épisode n'était pas forcément le plus festif d'entre tous les épisodes, mais ce n'est pas grave pour fêter cette reprise, je vais quand même vous faire gagner un cadeau, il s'agit de l'intégrale de la saison 7 de The Walking Dead en Blu-ray, et pour participer c'est simple, déjà il faut habiter en France, et puis il faut vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire sous cette vidéo. Pour ce qui est du gagnant, je répondrai à son commentaire et j'annoncerai son nom dans la vidéo qui suivra le moment fatidique où je passerai enfin les 100 000 abonnés, alors il faudra peut-être un petit peu de patience, mais avec votre aide je pense que ça pourrait arriver assez rapidement. Ça y est, cette fois Carl est mort pour de bon, j'espère qu'aucun d'entre vous ne se perdra dans des théories fumeuses sur la survie possible du personnage sous le prétexte qu'on n'a pas vu son corps après le tir. Il est évident qu'il est mort, ce n'est pas comparable à la fausse mort de Glenn de la saison 6. Et sur le fond, je continue de penser que malheureusement, le choix de tuer Carl est particulièrement mauvais, d'autant plus quand on connaît l'importance de son rôle dans la suite de l'histoire dans les comics. Par ailleurs, je tiens à rectifier une affirmation que j'avais faite dans mon analyse de l'épisode 8. Et en fait, il s'agit de Chandler Riggs, l'interprète de Carl. Il n'a pas du tout décidé de quitter la série pour poursuivre ses études. Au contraire, il aurait appris assez tardivement le fait qu'il était viré, entre guillemets. Et d'ailleurs, son père aurait assez mal pris la chose, d'autant plus que l'acteur venait d'acheter une maison à proximité des lieux du tournage, pour des raisons de praticité, je suppose. Enfin bon, c'était encore un mauvais coup de Scott Gimple, on a bien l'impression. En résumé, c'est plutôt moche de se séparer d'un personnage aussi important qui était là depuis les tout débuts de la série, qu'on a vu grandir avec la série depuis 2010, alors que ce n'est pas comme si l'histoire manquait de personnages très secondaires à supprimer. Mais revenons à l'épisode en lui-même, forcément il y avait de l'émotion, c'est le minimum pour la mort d'un personnage aussi important. Le principal problème, c'est que tout ça traînait un peu en longueur. J'ai eu l'impression de regarder Carl mourir pendant une heure, et on n'est pas loin de la réalité. Et puis bien évidemment, l'impact amoindri de cet épisode 9 s'explique surtout par la décision foireuse qui a consisté à révéler la mort de Carl dès l'épisode 8 avant la coupure demi-saison. Du coup, cet épisode 9 perd en puissance ce qu'il gagne et éventuellement en message pour ce qui viendra après. A mes yeux, la partie la plus réussie de l'épisode était la petite séquence montage flashback des moments vécus par Carl entre la morsure et le retour de Michonne. Les moments partagés avec sa petite sœur Judith étaient particulièrement émouvants, les mains dans la peinture bleue et le sourire sur le visage de la petite fille étaient vraiment forts et marquants. Et il est d'autant plus dommage que cette relation ne soit évoquée que maintenant, juste pour la mort de Carl, tout aurait eu bien plus de résonance si la série avait pris la peine de nous montrer ce type de moment au cours des précédents épisodes, plutôt que de consacrer du temps à certains personnages presque sans intérêt. Et sachez que ce montage pré-générique était rythmé sur la chanson « At the bottom of everything » par le groupe Bright Eyes. Et si cette chanson a été choisie pour cet épisode, c'est parce qu'elle raconte en gros l'histoire d'un gars qui est dans un avion en train de se crasher et qu'il accepte son sort avec sérénité, parfaitement à l'image de ce Carl Super Zen qu'on découvre dans cet épisode 9. Et il faut bien dire que c'est plutôt émouvant, c'est une version du personnage qui est agréable. Le seul souci, c'est que la série ne s'est pas vraiment donné la peine d'expliquer par quel miracle. Carl est passé de celui qui se cachait dans un camion pour arroser les sauveurs aux fusils mitrailleurs et tenter de tuer Negan à cette espèce de moine bouddhiste en paix avec l'univers. C'est donc la lettre laissée par Michonne pour expliquer son absence qui donne a priori à Carl l'idée d'écrire ses propres adieux à tous ceux qui comptent et apparemment il y en a un paquet. Et j'espère qu'on retrouvera ces lettres venir ponctuer la fin de cette saison 8, cela permettrait de prolonger les adieux qui n'ont pas eu lieu avec la plupart des survivants. En effet, à part Rick et Michonne, Daryl a dit quelques mots, un passage que j'ai bien apprécié d'ailleurs, où Daryl souligne que c'est grâce à Carl que tous ces gens ont survécu à l'attaque des sauveurs. Il y a également Siddiq qui fait une belle intervention et il est le premier à promettre à Carl qu'il honorera non seulement sa mémoire mais aussi sa façon de voir le monde. Siddiq est certes un nouveau venu mais cet adieu sonné juste puisque Siddiq est une sorte d'incarnation de l'idéal de Carl, de cet altruisme indispensable pour imaginer un monde nouveau pour une vie qui mérite d'être vécue. On apprend aussi que Siddiq est ce qu'on appelle un médecin résident, ce qui correspond à une période de stage post-doctorat. Surtout si Ddiq souligne que Carl l'a aidé à honorer la mémoire de sa mère, en effet c'est elle qui pensait qu'il était important d'abattre les marcheurs pour libérer l'âme de ceux qu'ils étaient auparavant. Et Carl lui répond qu'il lui a permis en retour d'honorer la mémoire de sa propre mère, sans doute en faisant preuve d'humanité et d'altruisme. En revanche, pas d'adieu de la part des autres, juste un drôle de signe de main de Tara et rien de Rosita. Peut-être que les lettres que liront plus tard Maggie, Carol ou Daryl pourront les aider à imaginer un avenir où massacrer les sauveurs jusqu'au dernier ne seraient pas forcément nécessaires. Et même si les dizaines de minutes d'adieu commençaient à s'étirer un petit peu entre Carl, Michonne et Rick, j'avoue qu'il y a bien évidemment quelques moments qui m'ont marqué. Je pense notamment à l'échange du tuer ma meilleure amie avec Michonne, les je t'aime bien sûr, et avant de venir à la mort elle-même, la scène importante du passage de témoins entre Carl et Judith. Carl transmet à sa petite soeur le chapeau que son père lui a donné, ce chapeau qui l'a aidé à survivre, à se sentir plus fort, et si Carl n'a pas été à la hauteur de la prédiction de sa mère Laurie qu'il vaincrait ce monde, c'est maintenant à Judith qu'il revient de le faire. Et puis très important, il lui transmet l'idée que c'est parfois aux enfants de montrer la voix aux parents, une phrase et une idée qui ont déjà été entendues et exposées dans les précédents épisodes. On peut aussi éventuellement y voir une sorte d'engagement de la série vis-à-vis des téléspectateurs, en leur disant qu'il ne s'agira pas d'une mort inutile de plus, mais qu'elle marquera durablement l'orientation morale des personnages, et donc les décisions qu'ils prendront dans les semaines et mois à venir. Rapidement, pour ce qui est de Judith, on peut effectivement imaginer qu'à long terme, si la série durait suffisamment longtemps, ou s'il y avait un saut dans le temps suffisant, elle pourrait prendre un rôle assez important parmi les survivants. De mon point de vue, un autre échange portait une intensité particulière, lorsque Carl remercie son père de lui avoir permis de devenir celui qu'il est, et qu'il se confait sur l'adolescent qu'il avait tué dans les bois alors qu'il était en train de se rendre. Et oui, Carl revient tout simplement sur cette période où il était devenu trop facile pour lui de tuer, et son père s'en était rendu compte, il avait décidé de montrer à Carl la bonne voie de le guider par l'exemple, notamment en acceptant dans leur rang des gens qui avaient pourtant combattu aux côtés du gouverneur, comme Tara notamment. Et c'est là une façon pour Carl de faire comprendre à Rick que c'était à son tour maintenant celui du fils d'aider le père à retrouver une boussole morale permettant d'envisager un avenir différent. Et le spectateur comprend que ces passages flous ne sont ni des flash-forwards ni des rêves, mais une sorte de suggestion de ce à quoi le monde des survivants pourrait ressembler dans l'avenir souhaité par Carl. Cet avenir nous amène cinq ou six ans plus tard, alors qu'Alexandria, le royaume et la colline, prospèrent, et que même Eugene a pu retrouver sa place au sein du groupe. Eugene ou bien Eugène si vous préférez. Évidemment la plus grosse révélation est celle de la présence de Negan, transformée en Nicolas le jardinier et qui salue Judith. Et détail peut-être important, c'est un Negan qu'on découvre agenouillé, peut-être pour mieux souligner l'évolution par rapport à celui qu'il est actuellement. Il est impossible de savoir avec certitude si l'harmonie du monde qu'espérait Carl allait jusqu'au fait d'absoudre un criminel et surtout un sociopathe tel que Negan, mais évidemment si la série nous propose ces images, c'est pour nourrir les spéculations des fans. Pour en venir aux derniers instants de Carl, c'est le signal d'une bougie qui s'éteint qui convainc Rick de sortir son fils de là pour qu'il ne meure pas comme un rat terré dans les égouts. Dans une symbolique qu'on pouvait difficilement rendre moins subtile, Rick et Michonne portent Carl jusqu'à l'église en ruine. Presque tout est détruit, mais on remarque que si le bas du vitrail manque, la partie haute, la plus proche de Dieu sans doute, demeure intacte, de même que la structure de la fenêtre qui continue à former la croix. Et même si Carl est en paix avec lui-même et donc avec le monde, il reste un sacré dur à cuire. Quelle autre fin peut-on imaginer pour celui qui avait achevé sa propre mère que de se charger lui-même de se mettre une balle dans la tête ? Il s'agit là bien évidemment d'un dernier acte très important, un acte altruiste qui permet d'empêcher à Rick ou à Michonne d'avoir à se charger de cette triste besogne. Et lorsque le tir retentit, la douleur qu'on peut lire sur les corps de Rick et Michonne est sans doute pour moi le moment le plus poignant de la série depuis longtemps. Les autres survivants ont sagement attendu le départ des Sauveurs sur les beaux conseils de Dwight qui prouvent encore une fois qu'il est digne de confiance. Tout le monde va se réunir à la colline et Daryl promet qu'ils seront alors le pire cauchemar des Sauveurs. Moi je veux bien tant que ce n'est pas le pire cauchemar des téléspectateurs. Et le reste de l'épisode est donc consacré à la partie action avec le sauvetage d'Ézéchiel mené par les deux anges exterminateurs, Carole et Morgane. Un sauvetage qui vient peut-être malheureusement amoindrir le geste de sacrifice du roi de l'épisode 8. On trouve évidemment un parallèle entre la descente aux enfers de Morgane qui s'abîme dans la violence la plus totale et l'idée d'un avenir meilleur lorsque Rick promet à Carl qu'il fera de son rêve une réalité. Avec Gavin, le chef local des Sauveurs, j'ai eu l'impression que l'épisode nous servait trois fois de suite le même discours dans ses échanges avec Ézéchiel. Et tout ce blabla vise à illustrer la psychologie de ce type de personnes qui acceptent l'horreur pour un peu de stabilité et de sécurité. Gavin avait troqué son humanité en échange d'une place de choix dans un nouvel ordre des choses. Et dans tout ça, les fusillades, particulièrement celles de la scène, étaient à la limite du ridicule, ce qui vient encore souligner la faiblesse de la réalisation de la série de ce point de vue. Au passage, on a droit au petit moment gore avec Morgane qui évissère le pauvre Sauveur à main nue, et tout le monde est choqué sauf les spectateurs endurcis, du coup l'effet obtenu n'est peut-être pas celui escompté. Quoi qu'il en soit, l'affrontement à 2 contre 20 fini de manière prévisible, et ce n'est pas forcément cette fin que je regrette, mais plutôt l'absence de suspense dans le déroulement. Au milieu de tout ça, un petit Henry Ninja se faufile, on ne sait pas trop comment, pour venir transpercer la gorge de Gavin avec un bâton vaguement pointu. Mais alors que peut-on en dire, outre le fait que ce soit techniquement impossible à faire avec la force d'un enfant, il s'agit du dernier recours possible pour tenter de faire comprendre à Morgane que ses actions risquent non seulement de détruire son humanité, mais aussi celles des innocents qui l'entourent. Attention pauvre malheureux, alerte spoiler pour la suite de la saison, et vous retrouverez le timecode pour sauter ce spoiler en bas à droite de l'écran. Et il s'agit d'un véritable spoiler, puisqu'on sait avec certitude que Morgane va quitter la série à la fin de cette saison, et rejoindre Fear the Walking Dead, la série spin-off. Et ce ne sera pas en mode flashback, ce sera la suite de ses aventures. On peut supposer que c'est parce qu'il sera devenu trop violent, et que cela ne cadrera plus avec l'ordre des choses que Rick essaiera de mettre en place. Et la véritable question qui se pose, c'est est-ce que Morgane partira de son propre chef, ou est-ce qu'il sera tout simplement banni. Et enfin, je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, il y a bien sûr ces fameux plans sur le regard de Rick. On découvre en toute fin d'épisode que ce regard correspond à un Rick blessé adossé à un arbre, auquel deux vitraux semblent accrochés, on reconnaît une sorte de croix celtique sur celui de droite. Et ce vitrail est certainement présent pour venir renforcer le rappel de la promesse faite par Rick à son fils, dans l'église tout simplement. Pour moi, il ne fait quasiment aucun doute que cette scène est un flash forward, et que sa résolution se tiendra dans le dernier épisode de cette saison 8. Et a priori, pour le lieu, il correspond sans doute aux alentours de la colline du fait du relief vallonné. Attention maintenant, deuxième alerte spoiler potentiel, avec toujours le timecode qui s'affiche en bas à droite de l'écran pour le sauter. Par rapport à ce qui se passe dans les comics, on peut supposer que la blessure de Rick à l'abdomen aurait été causée par une attaque de Negan, au couteau éventuellement, et Rick repense à la promesse faite à Carl et s'apprête à laisser la vie sauve au chef des sauveurs suite au combat final qui vient d'avoir lieu. Dans un monde idéal, harmonieux et altruiste, tel que celui imaginé par Carl, chacun d'entre vous laisserait un pouce en l'air à cette vidéo, tout du moins s'il l'a appréciée. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, avec notamment bientôt des vidéos consacrées à Game of Thrones, avec la suite des théories et prédictions, et puis peut-être qu'Azad et Papel. Allez, à très vite, salut. Générique Générique